Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chant d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une âme devant mes pas. Ça va dire que la sémence revient avec le monde. Tu es ma force, ma consolation, une âme devant mes pas. Tu es ma force, ma consolation, une âme devant mes pas. Tu es ma force, ma consolation, une âme devant mes pas. Toi qui as fixé les cours des étoiles, sois mon homme, sois ma gloire. Toi qui as fixé les cours des étoiles, sois mon homme, sois ma gloire. Toi qui as fixé les cours des étoiles, sois ma gloire. Toi qui as fixé les cours des étoiles, sois ma gloire. Toi qui as fixé les cours des étoiles, sois ma gloire. 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 Jésus-Christ. Amen. Sois ma gloire. 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 La gloire. La gloire. Nous remercions notre Dieu de ce qu'il ne nous a pas laissé dans les ténèbres. Il a vraiment envoyé sa lumière pour que ceux qui sont de la lumière puissent venir à la lumière afin de pouvoir marcher donc à la lumière comme il est donc écrit. Lève-toi donc. Sois éclairé car ta lumière arrive. Nous voulons prendre conscience effectivement de ce que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir faire pour nous et qu'il est en train de faire aussi à nous et aussi l'objectif de notre Dieu pour tous ces actes qu'il pose effectivement dans la vie de tout un chacun de nous et pour que nous puissions apprendre au travers du chemin par lequel il nous fait réellement passer. Comme je le disais aussi à ma sœur Christiane ce matin dans mon bureau, le Seigneur nous a accordé cette grâce de pouvoir avoir sa parole comme dans les Romains nous lisons dit que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu et que nous comprenons bien quand on dit toutes choses c'est vraiment toutes choses. Il y en a des choses qui ne vont pas nous plaire mais quand on dit toutes choses c'est toutes choses. et ce par quoi si on est vraiment un chrétien, c'est-à-dire un fils de Dieu, une fille de Dieu, par quoi nous passons, il arrive parfois, on se pose des questions qu'on murmure un tout petit peu d'une certaine manière ou d'une autre mais nous devons apprendre qu'effectivement qu'avec Dieu on ne se pose pas des questions. avec Dieu on accepte effectivement et surtout quand nous avons compris en réalité ce que nous, nous sommes pour ce Dieu effectivement et ce que ce Dieu réellement aussi attend de nous. Alors nous ne marchons pas comme le veut le monde effectivement, nous ne marchons pas comme effectivement aussi nos sentiments, nos émotions nous poussent effectivement à pouvoir marcher mais nous marchons comme les saines écritures les disent effectivement que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions donc et aussi ses désirs. Alors nous, nous comprenons qu'effectivement que comme l'apôtre Paul pouvait le dire mais ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit donc à moi. Alors nous, nous avons donc à ce moment-là une position à laquelle nous devons aussi y prendre et cela dans tous les domaines effectivement de notre vie parce que nous avons ouvert la porte à notre Seigneur Jésus-Christ, pas seulement une petite porte qui fait que quand il rentre il y a encore une porte mais nous avons ouvert la grande porte en fait, oui pour que le roi de gloire puisse entrer, c'est comme ça que nous chantons l'essai entrer de gloire et je crois que c'est quelque chose qui est important pour nous que nous comprenons qu'effectivement que ce que le Seigneur veut, c'est ce que nous puissions être totalement à lui. Et c'est pour ça que l'Écriture nous fait part que ceux qui reçurent donc de bon cœur sa parole, ils furent donc baptisés comme le Seigneur nous l'a dit aussi lui-même en répétant, en répondant à la question en disant tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. C'est là aussi un point sur lequel nous oublions beaucoup, c'est pour ça que nous devons comprendre que jamais Dieu ne peut parler à des incrédules en fait, Dieu parle aux croyants. C'est la chose que nous devons arriver à pouvoir comprendre et il s'adresse effectivement à son peuple comme dans l'Epsom 50, il dit rassemblez-moi mes fidèles qui ont donc fait effectivement alliance avec moi par les sacrifices et je parlerai. Donc il parlerait effectivement, c'est comme ça qu'il a fait sortir son peuple de l'Égypte que j'étais pour pouvoir lui parler effectivement. Donc, nous comprenons que le Seigneur s'adresse à ceux, comme l'Écriture le dit aussi, à ceux qui l'ont vraiment reçu et nous croyons aussi, comme la Bible l'a dit aussi, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom et il leur a donné le pouvoir de devenir donc enfants de Dieu. Nous remercions notre Dieu de ce qu'il a fait de nous, cela pour que nous puissions lui être agréable à 100%, c'est pour ça que nous comprenons que par ce qu'il a fait effectivement, par cette nouvelle naissance, Dieu a voulu maintenant venir tabernacler véritablement en nous et prendre possession. C'est pour ça qu'on dit qu'ils furent remplis, remplis du Saint-Esprit, pas à moitié mais remplis du Saint-Esprit, de telle sorte qu'effectivement que le Seigneur, notre Dieu, a pris place totalement et entièrement dans le croyant. C'est ça le grand problème que nous avons. Si le Seigneur a pris réellement, totalement place dans le croyant, parce que ça veut dire qu'effectivement que je ne forme plus de projet comme je le pense, je suis maintenant sous la conduite de quelqu'un qui, lui, maintenant peut me dire ce que je dois faire, et de quelle manière, parce que je me suis donc totalement abandonné à lui. L'Écriture nous dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont effectivement fils de Dieu. C'est cette conduite effectivement qui témoigne que maintenant, je ne fais plus moi ce que que je veux faire, même si j'ai beaucoup d'envie, mais je ne suis plus celui qui contrôle effectivement ma propre vie. J'ai donné cette vie à quelqu'un en échange de quelque chose, c'est-à-dire de sa vie à lui. Alors je ne peux plus me permettre de pouvoir vivre. C'est cela la partie la plus difficile pour celui qui s'est dit croyant. Et c'est cela le combat effectivement aussi, parce que comme l'Écriture le dit effectivement, je pense dans les Romains au chapitre 8, il dit qu'il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont donc Jésus-Christ notre Seigneur. Et puis le verset ne s'arrête pas là, il continue en disant qu'effectivement que ceux qui ne mâchent... Écoutez bien, je crois que c'est Romains au chapitre 8, juste là je le cite effectivement, puis nous lisons réellement au signe. Romains au chapitre 8, je pense que c'est le verset 1, je suppose qu'ici, si ça continue, peut-être qu'il est dans les autres, je ne sais pas bien. Romains au chapitre 8, oui c'est cela, oui. Voilà, c'est cela, oui, c'est cela. Romains au chapitre 8, le verset 1. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, n'est-ce pas ? Et là on a mis un point, mais il y a les versets qui continuent, je pense que... On va rappeler dans votre version ici où vous avez, dans la mienne, il s'est arrêté là, mais normalement les versets continuent encore, avant que nous arrivions au verset qui est en dessous. Alors je vais voir, peut-être, dans chez vous, comment il dit... Voilà, c'est cela. Dans la version que vous avez, on continue en disant, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, et puis continue, qui marchent, non selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que nous savons, comme l'écriture l'a dit, que la chair a ses désirs qui sont donc contraires. A ceux donc de l'esprit. Et c'est là le combat que nous avons, effectivement, dans notre marche de tous les jours, effectivement. Vous savez que l'apôtre Paul a dit que j'ai été crucifié avec Christ, donc il a crucifié ma chair, effectivement, ainsi de suite. Donc, nous comprenons que nous avons encore ce qu'on appelle notre façon de pouvoir voir les désirs que nous avons, le projet que nous avons, effectivement, toujours en tant qu'humains, dans la façon d'être humains. Mais le Seigneur que nous avons choisi, c'était pour que nous passions de l'humain au divin. C'est écrit dans 2 Pierre, au chapitre 1. Et c'est quelque chose de très important pour nous, c'est-à-dire que nous passons de ce côté charnel pour être dans le côté spirituel. Et nous continuons à pouvoir penser et agir, effectivement, comme les hommes spirituels. C'est-à-dire que nous sommes dans une dimension tout à fait autre, spirituellement. Dieu est bon, notre Seigneur est vraiment merveilleux. Mon frère et ma soeur, aussi longtemps que la chair aura toujours les déçus, tu ne pourras pas aller quelque part. Parce que c'est ce que vous nourrissez davantage qui prend les déçus sur vous, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est important et dont on doit être conscient aussi dans notre marche et dans notre vie. C'est pour ça que nous disions tout à l'heure, comme disions-nous. C'est-à-dire que, oui, parfois, à certains moments, on se pose des questions, on se plaint à cause de preuves qu'on a tout autour, effectivement, des situations, quand on le regarde, c'est difficile, effectivement, mais nous oublions quelque chose. Notre précieux verre, ici, vous a rendu son témoignage, effectivement, et comment il a pleuré quand il a eu simplement à pouvoir penser. Chose que nous ne pensons pas, en fait, c'est que quelqu'un, pas n'importe qui, qui n'avait même rien à voir dans cela, effectivement, mais qui était dans sa gloire, effectivement, il est descendu, il est devenu un homme. Parce que, toi et moi, nous avons péché. Si Christ, notre Seigneur, a été défiguré, oui, vous savez, avec une couronne d'épines, effectivement, avec le dos lacéré, comme vous l'avez vu aussi dans la Sainte-Écriture, avec cette pointe-là, effectivement, ce n'est pas pour ses péchés. Non, ce n'est pas parce qu'il a péché, mais ce sont mes péchés qui l'ont défiguré. C'est cela, en fait. Parce que quand on arrive à pouvoir penser à un certain moment, on comprend, effectivement, quand il a dit que tu aimeras l'Éternel tendu de tout ton cœur. parce que si lui, il n'avait pas eu aussi cet amour, il n'aurait jamais fait ce qu'il a fait aussi pour toi et pour moi. Nous n'allons pas marcher, mon frère et ma sœur. Nous n'allons pas, effectivement, aussi dans un lieu que vous, vous avez eu à pouvoir vouloir qu'en fait qu'elle soit faite comme cela. Nous allons dans un lieu que Dieu lui-même a voulu que son peuple puisse y aller. Oui, et puis, nous devons comprendre aussi une chose qui est très importante. Ça, c'est quand même nécessaire. Nous avons un privilège extraordinaire. De ce que Dieu du ciel, il nous a accordé la grâce, à nous de comprendre que la mort viendra. Que vous pouvez vous asseoir, vous pouvez faire tous vos projets, ce que les gens du monde n'ont pas conscience, en fait. Ce qu'ils sont le monde, effectivement, ils pensent qu'ils ne mourront jamais. Tout en sachant qu'elle a mort et là. Mais, comme nous l'avons entendu, ils pensent qu'il est la mort, c'est pour le voisin. Mais toi et moi, nous savons qu'effectivement, un jour, ça viendra. Mais avant que ce jour vienne, je vais me préparer. Et que je suis conscient qu'il y a un endroit. Et c'est cet endroit-là que je vise, effectivement. C'est-à-dire que nous avons pris à la conscience, effectivement, que, oui, c'est sûr et certain que ce que Dieu aille à pouvoir dire, peu importe, parce que les gens du monde ne le croient pas, c'est pour ça qu'il faut des programmes pour vivre longtemps, même pour vivre éternellement, en s'échangeant avec des choses comme ceci. Mais toi et moi, nous savons qu'il a dit que tu as été tiré de la poussière. Peu importe ce que tu peux faire, tu retourneras à la poussière. Donc, quand même, qu'un jour, il y a un départ qui va se faire. Et alors, si on sait qu'il y a un départ qui doit se faire, la question est de pouvoir savoir où est-ce que j'irai. Parce qu'on prend beaucoup trop plaisir en soi-même. Et on ne pense pas, effectivement, que c'est à cause de toi-même que l'amour est venu. Donc, tout ce passion, tout ce désir, effectivement, qui sont venus, effectivement, dans la personne, je veux que vous compreniez cela, nous avons eu des enseignes écritures, mais je veux d'abord que vous puissiez être attentifs, c'est très important. Parce que vous désirez que le Seigneur agisse dans votre vie. Dieu ne peut pas... J'ai toujours eu à pouvoir le dire ici, le Seigneur n'est pas un éboueur. Il ne vient pas ramasser la saleté, ni ne vient pas pour faire ta volonté à toi, pour que tu lui imposent ton rythme de comment tu veux que Dieu fasse avec toi, comment tu veux que les choses soient faites, effectivement, pour toi, en rapport avec Dieu. Dieu n'est pas comme cela. Il s'agit de nous, en fait, de pouvoir nous plier à la volonté de Dieu en réalité. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc, nous comprenons que si réellement, nous nous sommes donnés à lui, alors il devient le chef. Et je crois que nous le chantons dans un écart. Notre chef est maîtresse, c'est les rois, les rois, pour t'enfermer sa bannière. N'est-ce pas ? Est-ce qu'il est ton chef ? Vous comprenez quand on parle de chef ? Eh bien, ça, nous comprenons aussi dans Ephésia. Je crois que c'est Ephésia au chapitre 5. Je pense que c'est cela. Juste cela, pour que nous puissions bien saisir ce genre de choses. Oui, voilà. Je pense que c'est cela. Ephésia au chapitre 5, verset 22, il nous dit, « Donc, femmes, donc, soyez donc, je pense que c'est cela chez vous aussi, donc, soyez soumises donc à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est donc le sauveur. » Quand on dit que Christ notre Seigneur, il est le chef de l'Église, et ça veut dire quoi, en réalité ? Quand on parle de lui en tant que chef. Vous comprenez, en fait ? Alors, ce que nous comprenons, c'est que quand on dit qu'il est le chef, comme Christ notre Seigneur, effectivement, il est le chef de l'Église, qui est dans son corps, ça veut dire que nous avons compris que nous, nous sommes le corps. Et si lui est le chef, ça veut dire qu'il est la tête. Alors, vous comprenez très bien, mon frère et ma soeur, que le corps est automatiquement soumis à la tête. Parce que c'est la tête qui contrôle tout. Les mouvements que nous avons, quand la tête passe, les pieds continuent à pouvoir former. Donc, il n'y a rien que le corps peut faire sans que la tête l'ait ordonnée. Est-ce que vous comprenez, mon frère et ma soeur ? C'est là aussi qui va aussi profondément, en rapport avec la femme et son mari. Votre attention, s'il vous plaît. Pour l'amour de Dieu. Donc, on nous dit qu'effectivement, vous ne pouvez pas faire attention, c'est votre droit. Je parle simplement à ceux qui peuvent prêter l'attention. Donc, vous savez qu'on nous dit qu'effectivement, que femmes, soyez soumises à vos maris. Comme au Seigneur. Alors, nous comprenons que le Seigneur, il est la tête. Si la tête ne dit rien, le corps ne bouge pas. Et le corps ne discute jamais avec la tête. Vous le voyez comment il est ? Il ne peut pas discuter parce qu'il n'y a que la tête qui a la bouche pour parler, monsieur. Alléluia ! C'est nécessaire et important que nous comprenions les choses, mon frère. Il n'y a personne qui peut donner conseil au Seigneur. Et pour ça, j'ai toujours dit, frère, quand nous sommes dans la maison du Seigneur, prenons une bonne attitude. Que tu murmures, que ça ne te plaise pas, on n'a pas à te supplier pour rester. Non, mon frère, ma soeur. Vous savez, dans les cieux et sur la terre, il n'y a aucune puissance ou aucune autorité qui peut faire en sorte que ce que Dieu décide ne puisse pas arriver. Vous pouvez avoir une attitude d'éternement. Tout ce que vous faites ne pourra jamais changer la volonté de Dieu. Il dit et la chose qui va faire obstacle, mon frère. quand il leur donne, elle doit. Bien sûr, monsieur. Alors, j'aime, 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 j'aime David qui disait, qu'est-ce que c'est que l'homme? Quand je contemple les cieux, ouvre tes mains, la lumière de toi que tu as créée. Seigneur, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que l'homme? Alléluia! Il dit dans les cieux, les archanges te louent et t'adorent. Tu dis un mot, la chose se fait. Quand tu parles, il apparaît. Tu es Dieu qui peut changer le temps, l'histoire, les coûts des choses. Alléluia! Gloire au Seigneur, mon frère et ma soeur, qui suis-je, moi? Seignez que la grâce de notre Dieu. Alors que nous saisissions cette grâce comme grâce, en nous soumettant pleinement à celui qui nous a fait donc grâce. Dieu a fait la promesse de pouvoir dire je restaurerai. C'est-à-dire qu'il va retablir. Parce que s'il a dit, c'est qu'effectivement que tu le veuilles ou pas, que tu le croies ou pas, nous aimons notre Dieu. Amen! Il ne va pas tenir compte de tes désirs ou de ta pensée ou de ce que tu voudrais. Non, 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 non. Puisqu'il a dit que je veux restaurer, c'est parce qu'il savait qu'il fallait qu'il le restaurer. Alors puisqu'il a dit que je veux restaurer, eh bien, il va restaurer. Qu'est-ce qu'il va restaurer? Il a dit, mais c'est qu'il y a les asiles, les gazans. Vous comprenez cela? Oui! Gloire à Dieu! Oui! Il dit, je veux restituer cela. Gloire au Seigneur! Le respect pour la parole, l'amour pour la parole, la foi pour la parole. Gloire à Dieu! Ce qui était en commencement, Alléluia! Il va restaurer, mon frère! Il y aura de vrais croyants, il y aura de vraies épouses. Gloire au Seigneur! Alléluia! Oui, monsieur. Oui, madame. Il a dit cela. Il a dit cela. Et il dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois, Jean? Il lui dit, je vois une branche dans mon Dieu. Il dit, tu as bien vu? Parce que moi, à l'éternel, je veille sur ma parole. Oui, nous comprenons que nous, nous avons cette grâce de vivre dans un moment tout à fait particulier. Que probablement, le monde ne peut pas voir puisqu'il dit que le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Il ne s'est jamais trompé quand il dit une chose. Il a toujours tenu sa promesse. Parce que, comme il a dit, notre Jésus est toujours présent. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce que nous aimons, c'est que il ne dit pas les choses pour dire, mais lorsqu'il dit, il sait ce qu'il dit. Il a dit, voici, je suis avec vous. parcellement maintenant. Et puis, demain, je serai absent. Non, 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 messieurs. Non, Et puis, bon, j'ai travaillé beaucoup, je veux me reposer. Non, 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 non. Jusqu'aujourd'hui, oh frère, il est monté, il est assis à l'ordre de Dieu, et ce qu'il fait, il intercède. Oh frère, qui peut donc te ravir de la main de ce Jésus? Et qui les ravira? C'est pour ça, tous les démons, Satan, il peut faire tout ce qu'il veut, mais il ne pourra jamais réussir, parce que Christ, notre Seigneur, a vaincu. Amen. La chose que nous devons comprendre, et c'est si que nous sommes plus que vainqueurs, parce que lui, il nous a aimés. Qui a connu donc la pensée du Seigneur pour l'instruire? Personne. Avant même que les étoiles ne soient étoiles, et que même l'espace ou l'étendue ne soient étendus, il a dit à Job, qui disait, oui, c'est si qu'il s'est plaigné aussi. Là, Job, en 36, il dit, mais où était-il? Quand j'ai fondé la terre, tu me dis, voilà, je suis intelligent, je ne suis pas, je suis une femme, il dit, mais tout ça, c'est toi qui l'as fait. Qui peut contrôler l'être humain, n'est-ce pas moi? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Mon frère et ma soeur, tout mais qui est la grâce, divin, tu es Dieu. C'est pour ça qu'il dit, je t'interrogerai, parce que tu as voulu parler. Moi, j'ai, moi, j'ai, moi, j'ai, moi, j'ai, je t'interrogerai. Et toi, maintenant, Job, insouis-moi. Où étais-tu? quand je fondais la terre, dis-moi où tu étais? Job n'avait même pas un mot à répliquer. Il dit, mais je ne me suis pas là, même des créatures que moi j'ai créées. Il lui a montré tout effectivement. Et à la fin, c'est parce que Job a dit, je parlais des choses qui m'ont dépassé. Seigneur, maintenant, mon oeil t'a vu. Et maintenant, je me repars. Je te demande pardon. Toi, enseigne-moi. C'est ce que nous devons arriver à pouvoir comprendre. Frères et sœurs, nous désirons que nous ayons la victoire dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine, de ce que vous désirez. Mais vous savez que Dieu vous a donné la victoire. Il ne faut jamais oublier ceci, frères et sœurs. Je l'ai toujours répété, je le répéterai toujours, ce que le problème ne sera jamais de Dieu. Parce que Dieu, notre Seigneur, il t'a tout donné. Il a même dit en disant que tout ce que vous demanderez en priant, croyez donc que vous l'avez reçu. Et qu'est-ce qui va se passer ? Et vous le verrez, je suis sûr et certain. Les questions que vous avez, les problèmes que vous avez, foyer, travail, et tout cela, et tout cela, et peu importe, les degrés, cela, mon frère et ma soeur. la solution et la réponse à toutes vos questions, c'est dans un homme. Jésus-Christ, Jésus-Christ, notre Seigneur, est la solution à tout le problème de foyer, de l'humanité. Est-ce que vous comprenez ? de la mort, de la résurrection, du péché, du pardon, de ma vie, donc de tout ce que vous pouvez avoir. Dieu a trouvé quoi ? Une rançon. C'est-à-dire que, pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, pour moi aussi, mon frère et ma soeur, peu importe le problème, donc tout le problème, effectivement, que nous devions faire face, Dieu l'avait déjà résolue. Parce que ces jours-là, à la croix de Golgotha, tous tes problèmes, oui, monsieur, oui, madame, tous tes soucis, oui, ceci est 100% vrai, les problèmes des loyers, les problèmes des maisons, parce qu'il a dit, je suis l'alpha, et l'oméga, donc tout ce qui s'est passé, et tout ce qui doit s'est passé, dans ta vie à toi, mon frère et ma soeur, alléluia, même le huissier qui viendra frapper chez toi, il le savait, monsieur. C'est ça que moi. Ok, 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 ok. Nous sommes plus riches que vous ne l'imaginez, et nous avons quelque chose de tellement particulier, que le monde ne peut pas voir, et que le monde n'a pas non plus. vous savez ce que c'est. C'est ça, la chose, mon frère, ce que toi, en tant que croyant, quand je parle de croyants, c'est des chrétiens, quand je parle des chrétiens, c'est des disciples du Seigneur, pas des églises. toi qui a eu à pouvoir le recevoir. Qu'est-ce que nous entendons dans le livre de 1 Jean chapitre 4 ? Vous connaissez cela, je le rappelle. Il dit, c'est lui qui est en vous. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. bon, la question pour pouvoir savoir, c'est que qui est donc en vous ? Comme cette divine puissance nous a tout donné, c'est contribué à la vie, à la pitié, afin que nous puissions devenir participants à la nature divine. Ça veut dire, mon frère et ma soeur, vous comprenez, vous suivez ? Que le Dieu qui a créé les cieux de la terre, c'est lui qui a la toute puissance de déployer tout ce qui est aussi sous, que ce soit dans le cieux, sur la terre, et aussi en dessous de la terre, c'est Dieu-là, il a trouvé une demeure. De tout le temps que les hommes ont existé sur la terre, Genèse, et puis d'amour, avec tous les prophètes, c'est ça qu'ils ont à Paris, comme on le savait, Moïse, et tous ceux-là, qui ont été tellement de grands prophètes, effectivement, Dieu n'avait pas parlé. Non. Dieu n'avait pas parlé. Il a simplement regardé, il a dit, faites ceci, ainsi par l'Éternel, effectivement. Mais quand Jésus-Christ, nos frères et soeurs, comment cet homme de Galilée, même lorsqu'il est dans toute son humilité, je l'aime, mon frère. Vous le voyez, on le voit descendre là vers Jean-Baptiste, effectivement, avec une tête comme ça, dans cette humilité, sans vouloir attirer l'attention des gens. Non, monsieur, tout simplement, mais l'eau a bruit, monsieur. Les l'air, effectivement, tous les endroits, mais ça, c'est quoi ? Même les rochers ont tremblé. Pourquoi ? Parce qu'ils ont réalisé que mais c'est Dieu lui-même. Tout a tremblé. Et les gens ne comprenaient pas, effectivement, à tel point que Jean le Baptiste lui-même, oui, il ne savait plus quoi faire. Il dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et toi, tu viens à moi. Vous comprenez ce qu'il a dit, effectivement, non ? Et puis, vous avez entendu la réponse que le Seigneur a donné. laissons donc accomplir tout ce qui est juste. Même quand on a voulu le mettre dans une situation de pouvoir, lui dire que tu es le glorieux, alors tu peux faire. Non. Il s'est laissé se soumettre à quoi ? À la parole de Dieu. Il dit, parce que il a toujours été dit que la parole de Dieu vient toujours au professe. Merci. et non seulement cela, qui suis-je. Tu l'as dit toi-même, tu l'as dit que voici donc qui ? L'agneau de Dieu qui fait quoi ? Dieu soit béni. Dieu ouvre une nouvelle page. Parce que là-bas, dans l'Ancien Testament, le péché a été couvert. Mais ici, là, on le voit venir. Non, Dieu soit béni. on lui dit l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. N'est-ce pas vrai ? Et alors, effectivement, un agneau, on ne peut pas l'offrir sans qu'il soit lavé. Voilà. Donc, il faut donc accomplir ce qui est conforme aux saintes des Écritures. Alors, quand il est entré dans le zoo, c'est à ce moment-là que quelque chose ne s'est passé. Il rentre 10 minutes. J'ai vu les cieux s'ouvrir et j'ai vu l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Mais il venait vers qui ? Vers celui qui est de raison. C'est à ce moment-là que Dieu a eu à pouvoir déployer son âme et ouvrir en disant voici mon fils bien-aimé en qui moi j'ai pris plaisir. Il n'a jamais dit ça d'Abraham, il n'a jamais dit ça effectivement de Moïse. Jamais ! Ni d'aucun prophète, monsieur ! Mais là, il dit en qui je prie plaisir de demeurer bien sûr que les dieux du ciel il s'est déversé totalement dans cet homme qu'on voyait là dans les eaux. C'est pour ça qu'on a dit que toute la plénité de la divinité était donc conquête. maintenant ce que vous suivez je dis bien que toute la plénitude quand on dit la plénitude c'est la totalité toute la plénitude de la divinité de la divinité gloire à Jésus gloire à Jésus Alléluia dans toute la plénitude rien n'est resté et les gens tous sont déversés en Christ gloire au Seigneur gloire au Seigneur c'est pour ça qu'on dit que tout a été créé par lui et pour lui Dieu s'est déversé donc totalement et pleinement en Christ c'est merveilleux et c'est cet homme-là quand il marchait sur la terre c'est quand même extraordinaire cette déchirante on nous dit qu'il est donc venu chez les siens c'est là nous croyons en Dieu chez les siens Dieu est extraordinairement extraordinaire Dieu a voulu réellement t'aimer ma clé dans une personne dont tout le monde pouvait regarder et même pas réaliser qu'effectivement que là Dieu s'y trouve vous savez que c'est comme ça que Dieu a toujours eu à pouvoir faire dans tous les temps c'est pour ça vous aimez trop suivre des flashs chacun dit il est il est fait comme ça et Dieu n'est pas comme ça non quand Dieu veut faire quelque chose il est fait dans une simplicité juste vous remarquerez juste on revient un peu en arrière je vais lire l'écriture Moïse il était devenu un déchet en Égypte on n'en avait plus besoin vous souvenez encore que c'est lorsqu'il a eu 40 ans qu'il a voulu aller voir ses frères il faut lire des écrits et là il a trouvé un égyptien en train de frapper un israélite vous savez ce qu'il a fait il a frappé cet égyptien il a tué parce qu'il ne pouvait pas que c'était qu'on puisse faire souffrir cela en fait et puis quelques temps après vous savez comment on l'a enterré on l'a caché le corps quelques temps après il revient vers ses frères pour rencontrer effectivement et ses frères étaient en train de se disputer tous les deux puis il a dit mais pourquoi vous disputer nous on ne fout pas et puis de toute façon il a dit oui mais qui t'a été le chef parmi nous l'homme qui les a délivrés de ses égyptiens et puis il dit mais tu te souviens ce que tu as fait tu as tué un égyptien donc on va crier auprès de Pharaon que tu as tué un égyptien c'est comme ça que Moïse leur frère rejeté par l'homme il est devenu un paria dans chez les égyptiens parce qu'on ne voulait pas c'est un pays chez ses propres frères effectivement on ne veut pas il est bien c'est comme ça que t'es Moïse c'est le prénom Joseph 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 exactement la même chose il n'a rien fait de mal mais ses propres frères n'en ont pas voulu ils l'ont jeté dans un trou et puis ils l'ont vendu comme esclave effectivement sur le marchand qui peinait effectivement c'est comme ça qu'on l'a amené donc en égypte on ne voulait pas en fait j'étais par ses frères Moïse aussi il a la même chose il l'a bien mais qu'est-ce qui s'est passé et Moïse et Joseph les deux vous vous souvenez Dieu élève toujours c'est pour ça qu'il ne faut jamais chercher à pouvoir vouloir impressionner on n'en a pas besoin garder cela dans l'esprit ça c'est son principe comme vous le savez le peuple qui t'acclame aujourd'hui tout cela te dit que tu es le meilleur tu es notre émonde demain ce sont les mêmes personnes qui vont vous vomir bien sûr Jésus a été acclamé quand il est rentré mais quand Ponce Pilate a posé la question voici Jésus et voici Barnabas hier Jésus a bien fait pour eux il a multiplié le pain il a guéri les malades il a tout fait pour eux jamais aucun problème même il est mort il y a 4 jours effectivement il était mort pourri il a ramené les morts à la vie toujours fait du bien oui mon frère c'est ça le problème avec l'homme on l'a acclamé on l'a acclamé et quand maintenant les uns se sont levés contre lui les critiques sont entrés en route effectivement on penche plus facilement vers les critiques mais c'est ça le problème si c'est seulement qu'il y a un sort ici qui puisse avant d'abas tout le monde va pencher qu'est-ce qu'on vous disait parce qu'en fait les gens n'ont jamais été spirituels c'est ça le problème pour aimer vous savez nous l'avons lu ici avec vous tu ne peux pas aimer ton frère ou ta soeur ardemment comme on nous demande effectivement humainement parlant tu ne peux pas le faire tu ne peux que le faire que si tu es né ça c'est différent que Dieu te bénisse ma bien-aimée soeur un pierre chapitre 1 verset 23 ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère n'est-ce pas vrai aimez-vous ardemment les celles de pourquoi ? parce que vous avez été régénéré non par une sémence correctible mais par une sémence un c'est-à-dire par la parole de Dieu régénéré ça veut dire que vous êtes nés de nouveau parce que quand vous naissez de nouveau et que vous comprenez qu'effectivement qu'il y a quelque chose on ne peut pas vous le donner vous pouvez faire des exercices et tout ça c'est comme par exemple j'en ai un exemple quand je dis toujours votre intention c'est toujours assis il était je ne peux plus vous occuper de vous parce qu'en fait cette chose-là n'est pas en vous c'est pas moi qui dois vous dire chacun de vous a senti que non ici c'est un moment je dois être très attentif est-ce que vous comprenez c'est quelque chose en vous qui dit maintenant en tout cas je dois être attentif parce que quelque chose doit tomber dans mon coeur mais si vous êtes tout le temps gauche à droite c'est que dans votre nature est comme ça donc nous comprenons qu'il faut cette nouvelle naissance qui fait que à ce moment-là les signes a dit j'entrerai de votre corps le coeur de bien ce coeur qui mire mais autant qui ne veut que soi vous vous souvenez dans dans 2 Timothée au chapitre 3 il dit sache donc que dans les derniers jours il y aura des temps les gens seront égoïstes blasphémateurs ingrats rébellent et religieux rébellent à leurs parents effectivement et même plus le plaisir qu'est Dieu lui-même et à la parent de la pitié de la régnance qu'il en fait vous voyez que vous connaissez les écritures mais qu'est-ce qu'il dit associe-toi à cela qu'est-ce qu'il a dit oui bien sûr bien sûr parce que tu dois marquer la différence il dit éloigne-toi donc tu dois savoir que toi tu ne peux pas soucier des choses qu'il ne faut pas parce qu'il dit quel rapport y a-t-il entre la lumière et le Dieu te bénisse oui c'est pas non si tu es lumière tu peux parisser le ténèbre oui ah dans Genèse chapitre 1 oui il y avait cette mélange mais maintenant depuis que Dieu a parlé parce que Dieu est à parler Dieu est à parler oui mon frère et ma soeur quand Dieu est à parler la lumière apparaît alors là on ne peut pas rester là-dedans non la chose change gloire à Dieu oui monsieur vous entendez il dit oui 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 n'est-ce pas c'est lui qui m'avait posé des questions non il dit c'est pour ma vie vous savez ce qu'il m'a dit il dit pasteur je vais être sûr et certain parce que c'est mon âme et je te poserai des questions pour ce qui concerne effectivement parce que mon âme effectivement chaque question il a posé pésée il dit parce que je vais prendre une décision alors après cela il me dit je suis le monteur de la Sainte-Écriture et puis il me dit il dit j'ai été depuis des années dans un état comme ceci maintenant Dieu m'a ouvert les yeux maintenant j'ai vu la lumière et les pasteurs je vais te demander une chose je vais être vidé de tout donc je vais être rebaptisé ce qui est extraordinaire c'est qu'il dit que je n'ai connu que de ça quand j'étais on ne m'a pas toujours mais quand j'ai écouté quand j'ai dit mais il a quand même raison puisque c'est dans la Bible mais le combat est là parce qu'il nous a enseigné comme ça alors j'ai dit c'est pas moi qui convainc c'est Dieu qui convainc et faire sauter quelqu'un dans un arrassissement comme ça on lui a dit comment on fait comprendre effectivement que tous tout en temps j'ai même parlé dans le détail mais j'ai dit mais mon Dieu les gens sont morts bien sûr bien sûr mais quand le temps de Dieu arrive comme je lui disais c'est comme le petit aiglon qui était parmi les poussins avec les côtes mais lorsque la maman aigle a simplement lancé les cris on ne peut pas supplier les poussins de pouvoir rester dans les rangs les poussins c'est leur nature ils ont fouillé les poussins mais l'aiglon qui pensait être un poussar il a senti dans son intérieur quelque chose qu'il nous reste là pourquoi ? parce que les cris étaient pour lui c'est pour ça frères et sœurs vous voulez faire ce que vous voulez vous êtes libre de faire ce que vous voulez de manger à tous les rateliers que vous voulez c'est votre droit mais l'aiglon n'a pas cette bile là d'aller manger à gauche d'aller manger à droite de ceci et de cela non l'aiglon chasse la nourriture plus voilà comme tu l'as dit ma sœur il n'a besoin que de ça ce que vous allez ajouter là ça c'est votre droit si vous voulez un peu ici après cela vous savez j'aime beaucoup le Seigneur il n'oublie jamais personne mais il dit mais chaque chaque sémence des voies pour lui c'est de son espèce donc si tu as une nature effectivement elle doit se manifester tu veux manger à tous les rateliers va manger même si on t'empêche tu vas quand même y aller pourquoi tu as la nature d'un chien toi vous pouvez prendre un cochon vous mettez bon maintenant trois cochons je te lave je te lave je te mets je te mets je veux seulement maintenant que tu manges avec les fourchettes tu tiens bien tiens-toi bien c'est comme les femmes qui ont des chiens il ne veut plus que les chiens puissent manger comme ça dans l'acier il veut les mettre comme ça pour qu'on lui met quelque chose le chien est un chien il ne pourra pas devenir ton bébé c'est comme un chien il a maintenant un petit un an j'ai fait tous ces vaccins et ça va le nom et puis par j'ai dit mais les museaux du chien c'est plein de saleté on devient fou dans le monde et on se prend snob là je ne comprends pas que les snobistes c'est la folie ah ben oui c'est que quand on arrive à ce stade là on est vraiment quelqu'un qu'on doit enfermer dans un asile c'est pour ça que les asiles sont vides parce qu'on en fait sauter des fous et puis on leur donne des postes pour bien des malades oui que Dieu nous aide parce que bon qu'est-ce que c'est vraiment le monde à l'envers nous implorons la grâce de notre Dieu pour que le Seigneur nous aide dans ce que nous puissions être conscients des choses effectivement afin que nous sachons ce que Dieu est en train de faire pour nous ce que nous en tant qu'enfants de Dieu nous sommes aux yeux du Seigneur c'est nécessaire parce que si nous ne comprenons pas toutes ces choses là en fait dans notre marche effectivement tous les jours nous ne pourrons pas voir ce que Dieu est en train de pouvoir faire nous avons besoin comme nous le disons tout à l'heure effectivement cet églon qui a entendu donc le cri qui a retenti ça fait que dans son intérieur ça a réveillé quelque chose là-dedans c'est pour ça que le Seigneur a toujours eu à pouvoir dire dit je suis venu chercher mes brébis il ne pourra jamais chercher la brébis de quelqu'un d'autre vous pouvez être vous-même peut-être brébis de vous même en tant que votre propre berger et en même temps brébis de vous berger de vous non non il ne va pas vous chercher puisque vous êtes vous-même pasteur de brébis de vous même mais lui il cherche ses brébis alors comme vous le savez une brébis il sera toujours attaché à son berger il a confiance à son berger il ne peut pas se débrouiller tout seul vous le savez effectivement cela donc c'est au berger que la brébis s'attache confiance est-ce qu'il va me conduire et il nous conduira dans des verres pâturages c'est ça le problème c'est ça le problème pourquoi j'ai dit cela je dis regardez le tableau que Dieu nous ouvre au devant de nous mon frère et ma soeur nécessaire quand nous parlons une brébis et il a dit j'appelle mes brébis par leur nom donc il connait donc ses propres brébis et qu'il est leur berger alors quand quand nous pouvons entendre une chose comprendre effectivement en rapport avec cela aussi c'est pour ça qu'il a dit à Pierre effectivement quand Pierre a répondu il dit sur cette révélation je bâtirai mon église est-ce que vous comprenez je bâtirai mon église et bien nous comprenons qu'effectivement que si quand même il dit qu'il a une église qui lui appartient alors il doit être un berger les bergers ce sont ceux-là qu'on appelle le pasteur donc il doit être un berger alors il dit je connais mes brébis et je les appelle effectivement par leur nom et quand j'avance mes brébis à moi me suivent alors nous comprenons comme nous l'avons entendu avec vous dans le livre de éphésiens en chapitre 5 il a dit femmes soyez soumises à vos maris comme au seigneur parce que le mari est le chef de la femme n'est-ce pas et le seigneur lui il est le chef de son église qui est donc son voilà donc nous comprenons qu'il a et puis nous avons dit une chose c'est important que lui étant donc le chef donc c'est-à-dire que le chef de l'église c'est-à-dire qu'il est la tête c'est-à-dire que dans en tant que tête les corps ne peuvent pas bouger sans la tête est-ce que vous suivez nous entrons maintenant dans ce domaine du corps de Christ dans ce domaine où le seigneur a dit je restaurerai c'est que les asiles les yélecs les gazans ainsi de suite ont eu un pouvoir d'euphorie je restaurerai cela et vous voyez en près ma soeur et en tant que chef donc la tête donc le corps tout entier s'est sommé à cela et cela nous le projetons maintenant à son église c'est-à-dire à son épouse vous voyez comment on parle église épouse donc on nous fait donc la part de chose en nous disant femme et puis on parle église soyez soumise à vos maris n'est-ce pas comme au seigneur donc directement le rapport entre femme épouse vous voyez et puis Christ église sont mis en parallèle parce que plus bas on nous dit comme cela a été déclaré dans Genèse effectivement quand notre Adam a eu à pouvoir dire voici donc celle qui est péchère de ma chair et on prend cela on projette avec Christ et l'église vous connaissez cela non ? Ephésiens chapitre 5 nous pouvons continuer en disant car nous sommes rose de saison les chers des sachets ça veut dire que de même que Eve était dans la même chose aussi pour l'église effectivement qui était donc en Christ ça veut dire que il n'y a aucun message qui peut faire de vous l'épouse parce que l'épouse a toujours été voilà monsieur ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon ok donc quand on vous dit si vous ne croyez pas vous ne serez pas l'épouse vous ne serez pas l'épouse vous ne serez pas l'épouse non monsieur le message ne fera jamais de moi l'épouse le message me montre que je suis lé merci il y a la différence monsieur monsieur madame le saut est brisé que Dieu te bénisse c'est quelque chose de tout à fait vrai parce que où était Eve il était toujours dans Adam c'est ça alléluia gloire à Dieu c'est pour ça quand Dieu a créé Adam il a créé aussi Eve dans la création originelle c'est sûr et certain et c'est la même image qu'effectivement qu'on nous donne pour l'église alors nous comprenons qu'effectivement que la tête est très importante effectivement dans l'église parce que si le corps n'a pas de tête alors ce corps ne pourra pas vivre effectivement c'est à dire que ça ne pourra pas parce que bon ce serait un monstre en réalité vous voyez comment Dieu a exprimé les choses merveilleusement dans les scènes écritures dans le livre des Ephésiens au chapitre 1 il a c'est tellement merveilleux que nous pouvons le lire avec vous pour que nous puissions toujours voir un rapport avec cette église en question et que nous comprenions aussi ce qu'il en est dans cela aussi Ephésiens donc au chapitre 1 je pense que c'est cela oui c'est cela Ephésiens au chapitre 1 il nous dit je vais commencer par un verset 3 et puis je vais lire beaucoup mais je ne sais pas si je prends plus loin ça va être beaucoup mais vous savez ah j'aime beaucoup Dieu bon vous permettrez merci beaucoup vous serez patients alors verset 2 il dit non verset 1 Paul apôtre de Jésus Christ par la volonté de Dieu aux saints qui sont donc à Ephèse et aux fidèles en Jésus Christ vous voyez où il y a nos places hein que la grâce et la paix vous soient donc donnés de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle où c'est dans le lieu céleste en Christ donc si moi et toi nous sommes en Christ la bénédiction nous l'avons parce qu'en Christ il n'y a pas de malédiction mon frère en Christ il n'y a que la bénédiction parce que là c'est la parole de Dieu c'est la volonté parfaite de Dieu gloire à Dieu là où il y a la volonté parfaite de Dieu Dieu bénit monsieur et si je suis en Christ c'est le lieu que Dieu a voulu que je sois donc la bénédiction c'est pour nous c'est pour ça que dans les chants tu seras béni dans ton travail tu seras béni ah oui tu seras toujours la tête et jamais là voilà quand tu es en voilà le problème c'est la vérité pour frère et ma soeur Christ a toujours été la tête si je suis dans lui donc quand même nous comprenons on ne peut pas être à la queue c'est la vérité il a toujours dit je suis le premier et le dernier l'alpha et l'oméga en dehors de lui il n'y a rien d'autre donc nous nous sommes en lui on a regardé bien il dit en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons comment irréprochables devant lui donc vous voyez cette sainteté n'a pas commencé aujourd'hui c'est merveilleux c'est en lui en fait parce que si nous sommes en lui tout vous savez c'est quand même c'est quand même extraordinairement merveilleux de voir le plan voilà pourquoi les saints esprits ne cessent de pouvoir votre attention insister sur l'évangile de Christ l'évangile c'est nécessaire que nous comprenons ces choses mon roi mon frère parce que c'est nécessaire parce que posez-vous la question j'ai toujours dans le chapitre 5 d'après Dieu on a posé la question mais qui est digne on a cherché quelqu'un que toi et moi on pouvait élever tout le temps parler de lui et dire ses exploits comment il a été tellement grand comment il a fait comment il a même fait ceci que les oiseaux sont venus je ne sais pas je donne un exemple vantez les mérites de ce qui s'est passé effectivement parce que c'est important mon frère parce que quand on peut même penser même les miracles frère vous savez que Dieu nous aide que nous puissions comprendre ce que Dieu est en train de pouvoir faire quand on parle de la restauration se redonner à l'église ce qu'elle avait et ce qu'elle fait qu'elle soit ce qu'elle est vous vous souvenez de la nature d'Adam vous vous souvenez de la nature d'Adam quand Dieu a créé Adam qu'est-ce qu'il a dit il a dit oui oui qu'il devait dominer donc assujettir la terre et tout en fait c'est-à-dire que quand tu domines tu es le chef non et maintenant il nous a montré que Dieu n'a jamais donné des noms aux animaux c'est les propriétaires moi je ne vais pas donner les noms à un chien de mon voisin non le voisin donnerait le nom à son chien il est le propriétaire alléluia Dieu dit à Adam donne des noms parce que tu es le propriétaire oui monsieur oui madame gloire à Dieu bien sûr monsieur bien sûr madame c'est ça l'évangile oui frère nous ne perdons pas notre temps un jour nous partirons monsieur alléluia nous rentrerons chez nous nous sommes des étrangers on ne se plaît pas dans ce monde si tu te plais c'est chez toi moi je n'y plais pas c'est pas chez moi ça c'est une chose que tu dois ressentir le besoin de rentrer chez toi oui nous sommes étrangers et pour ça qu'on nous maltraite le monde n'est pas chez nous nous avons un chez nous alléluia en gloire à Dieu nous avons un chez nous que Dieu nous aide mon frère et mon soeur que nous comprenions Dieu te bénisse que nous comprenions l'importance de recevoir pleinement cet évangile en nous et quand on sort on dit Seigneur merci merci pour ce que tu as fait pour moi merci que tu as fait de moi Seigneur aujourd'hui je n'ai plus la tristesse pourquoi je serai triste parce que tu es venu pour que ma tristesse ne soit plus alléluia il est toi dit c'est vrai mon frère et ma soeur c'est nécessaire qui par ses inquiétudes tu me l'as dit tu l'as dit mon frère mon Seigneur me l'a dit parce que tu as tout accompli tu as même dit mais regardez les oiseaux ils n'ont pas les bras pour ses mains alléluia alléluia mais votre Père Céleste lui même il est nourri mais vous valez-vous plus que les oiseaux exactement les vêtements Dieu connaît tout vêtements chausseries bonsoir alléluia toi occupe-toi simplement des problèmes du royaume pourquoi de soucis ? il a tout accompli frères et sœurs ce qui touche Dieu c'est sa propre parole c'est la sensibilité de Dieu quand toi tu t'occupes de sa parole tu la serres dans ton cœur frères et sœurs les yeux de Dieu ne peuvent pas aller ailleurs c'est pourquoi on nous dit l'ange de l'éternel il campe autour de ceux qui les craignent il les arrache aussi du danger oui toi occupe-toi de ceux qui intéressent Dieu Dieu va s'occuper de ceux qui t'intéressent toi ça c'est vrai ça c'est vrai amen merci Seigneur la nourriture n'est-ce pas que c'est Dieu qui l'a créé ? si il a créé c'est pour un but il savait qu'on aurait besoin qui a instauré le mariage n'est-ce pas que c'est Dieu qui a instauré le mariage est-ce que vous comprenez ? donc toutes ces choses dont on a besoin viennent quand même des dieux ah bien sûr que oui c'est-à-dire que dans tous les domaines de notre vie il n'y a pas quelque chose qu'il a oublié donc il n'y a aucune chose qu'il a oublié maladie part tes maîtres et cieux nous avons reçu la raison mon frère ma soeur même si ça dure 10 ans que j'ai toujours la même douleur je dirais gloire à toi parce que tu guéris encore oui monsieur alléluia oui madame même si ça dure 20 ans je dirais gloire à toi je dirais il guérit encore il guérit encore oui monsieur Jésus est le même hier aujourd'hui éternellement aujourd'hui encore il guérit monsieur alléluia gloire à Jésus oui monsieur oui madame les salamis disent mais j'ai été lourd tant que je vivrai oui oui monsieur gloire à Dieu gloire au Seigneur ce que le Seigneur t'a donné et plus que la vie de la bonté de ce monde mon frère oui il t'a donné la vie éternelle ça il n'y a pas de maladie les maladies à l'extérieur mais à l'intérieur c'est l'éternité c'est le repos monsieur oui monsieur oui madame oh que Dieu nous aide mon frère que Dieu nous soutienne c'est pourquoi soutiens la malade reçois la guérison oui monsieur elle est à toi la guérison c'est pour toi reçois-la mon frère reçois-la ma soeur parce que Dieu t'a guéri déjà levez-vous levez-vous frère levez-vous recevez la guérison recevez la délivrance recevez ce que Dieu veut donner notre Père et notre Dieu tu es le Roi sois béni mon Roi tu es le Maître mon bénéfice mon Père Dieu ce matin nous avons besoin de toi puis-je encore accorder la grâce mon Roi parce que tu es vivant sois béni sois glorifié sois adoré encore mon Roi tu n'as pas changé mon Père que les malades soient guéris qu'ils soient aussi délivrés mon Père Seigneur que les soucis ne soient plus bains que ton peuple soit heureux qu'ils soient dans la joie qu'ils soient dans la joie qu'ils soient bénis et qu'ils soient forts tu es le Dieu qui ne change point mon Saba oh Dieu Roi tu es le Maître mon bénéfice fortifie la foi de mon frère la foi aussi de ma soeur mon Roi afin qu'ils soient forts que les malades soient au thé mon bénéfice Père oh Dieu que ma soeur soit guérie que mon frère soit guéri qu'ils soient bénis qu'ils reçoivent la guérison la délivrance totale mon Roi tu es le Dieu vivant mon bénéfice Père oh gloire à toi tu n'as pas changé mon Seigneur sois béni encore aujourd'hui mon bénéfice Père éclaire soutiens fortifie mon Roi oh Dieu ravifie la foi de ton peuple mon Roi qu'ils vivent en vivant pour toi mon Père qu'il en soit délivré mon Roi qu'il en soit changé mon bénéfice Père le bonheur nous accompagne mon bénéfice Père oh Dieu tous les jours tous les jours de notre vie mon bénéfice Père oh Dieu qu'il n'y a plus d'estérile mon Roi qu'il y ait des ventes végoles mon bénéfice Père nous reçoit à toi honneur à toi Père oh Dieu donne à ton peuple mon bénéfice Père oh Dieu que ton peuple reçoive oh l'héritage de l'heure de la bénéphice oh Dieu qu'il en soit béni mon bénéfice Père merci pour ta volonté merci encore pour ton amour et ta compassion mon Sauveur oh nous avons besoin de toi il n'y a point de Dieu semblable à toi il n'y en aura jamais mon bénéfice Père tu es l'unique Jésus qui se me voit tu es le seul mon Sauveur qui parle et aussi qui accomplit Père le seul qui guérit aussi mon Roi Alléluia louange au Seigneur Jésus à toi la gloire à toi l'honneur à toi la puissance à toi la victoire à toi l'autorité à toi la domination à toi la guérison à toi la délivrance Alléluia tu es Roi tu es Dieu tu es le Rédempteur mon bénéfice Père c'est ton peuple et t'apparais la vérité pour moi tu es venu pour libérer les quatre qui vont Sauveur merci Sauveur merci au Maître béni merci Père au-dessus des royaumes au-dessus des droits au-dessus des lèvres que ce monde a commis par-dessus de tous Au-dessus des navets Que ce monde a connus Au-dessus des navets Les trésors de la terre Rue, graine à vous Mesurer ta valeur Crucifient Seul abandonné Tu as Mépris et rejeté Comme une rose Fou les mains A nos pieds Tu m'as sauvé Tu m'as aimé Tu m'as aimé Tu m'as aimé Tu m'as aimé Oh 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 Crucifié C'est l'abandonner, tu as C'est l'abandonner, tu as